Je m'attends toujours à ce qu'il fasse plus, enfin pas aussi génial que les précédents, et en fait il réussit. C'est le normand, il avait écrit « La baronne meurt à cinq heures », qui est une merveille de légèreté, d'intelligence. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est Voltaire, comme dans les précédents, qui mène l'enquête. Et on est à Paris, au XVIIIe siècle, et là il commence à se passer des choses bizarres à Paris, dramatiques, c'est-à-dire qu'il y a les morts qui s'accumulent, et ça s'accumule vraiment beaucoup, mais y compris dans les églises, et on commence à parler de superstition, de diable, et ainsi de suite. Et le cardinal Fleury, qui est le Premier ministre, se dit qu'il n'y a qu'un seul type qui n'a pas peur des superstitions, c'est Voltaire, parce qu'il ne croit pas en Dieu. Donc il va être cherché de mener l'enquête, de savoir qui est le tueur comme ça. Parce qu'en plus il les coupe en morceaux, il y a le genre, il y retrouve un morceau aussi, un morceau là. Il y a Madame Duchâtelet, toujours, sa maîtresse, ça va à 100 à l'heure, je vous dis, c'est une sorte de John Wayne, un perruque. Donc il va mener l'enquête, et il a un deal avec le Premier ministre, si jamais il arrive à trouver qui a tué, il lui permettra d'éditer les lettres philosophiques. Et là va commencer une enquête, c'est écrit merveilleusement léger, ça fait connaître Voltaire, il retrouve même des débris humains dans sa baigne noire, voyez le genre, c'est super sympa. Il y a des courses en carrosse, il y a des meurtres, il y a du sexe, enfin c'est lumineux, c'est léger, c'est pétillant, c'est suprêmement intelligent, ça ressemble à du champagne, c'est moi qui l'ai dit, c'est merveille sur la couverture. Et vraiment c'est une merveille, et si votre gosse rechigne à lire Voltaire, vous lui faites lire ça, et après, à mon avis, il ira voir plus facilement les livres de Voltaire, ses auditions Jean-Claude Lattès. Sous-titrage Société Radio-Canada